Qu'est-ce que le cinéma ne me tente plus ? Ouais, écoute, tu vois, moi, je suis arrivé à un stade où le cinéma ne me tente plus. Le cinéma m'a beaucoup tenté, à une période. Je dirais comme Girardot, vous m'avez beaucoup manqué. Mais comme apparemment, je ne leur manquais pas, à un moment donné, je me suis dit qu'il ne faut pas s'acharner. J'ai essayé de monter Kalash au cinéma, je ne suis pas arrivé, pourtant avec des gens comme Depardieu et Lanvin, dans la boucle. Je me suis dit, bon, écoute, le cinéma, c'est une chapelle dont tu ne fais visiblement pas partie parce que tu as osé faire de la télévision. Eux, ils peuvent faire de la télé, il n'y a pas de problème. Toi, tu peux faire de la télé, il n'y a pas de souci, mais par contre, tu n'as pas le droit de faire du cinéma. Bah tant pis, je ne fais pas de cinéma et puis je m'en remettrai. Ouais, ça te paraît, ça te paraît, c'est pas un bon point aussi. Je m'en remettrai parce que, franchement, là, tu vois, quand je fais 6,6 millions à la télé, je me dis, chercher l'erreur, quoi. Tu vois, là, je préfère faire 6,6 à la télé que de faire 150 000 au cinéma, quoi. T'as rien de mort. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, il y a cette espèce de racisme à l'égard des gens qui ont fait de la télé, quoi. C'est des ringards, c'est des nuls. Ici, c'est pas aux Etats-Unis. Non, non, mais ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça et ça n'a pas trop varié. Si ce n'est que maintenant, la seule différence qu'il y a, c'est que maintenant, les acteurs de cinéma, ils font de la télé. Et de plus en plus de producteurs de cinéma se tournent vers la télévision parce qu'ils se rendent compte que le cinéma, c'est pas forcément leur avenir. Mais bon, mais moi, je suis pas, je suis pas revanchard. Tu vois, je suis pas amer, je suis pas en train de me dire, c'est épouvantable, je m'en fous, je m'en contrefous. Donc, je dis que là, maintenant, si tu veux, les projets que je porte en ce moment, il n'y en a aucun, aucun que j'irais présenter au Cinoche, mais aucun. Voilà. Parce que je sais que d'abord, ça les brancherait pas et puis voilà, parce que moi, je suis sûr qu'avec le 10, je touche du bois, mais je suis persuadé que je vais faire un score. Avec les gens que j'ai et tout ça, le sujet, c'est vachement fort. Et alors, je vais même déplacer le truc, je pense que les scores, vous avez fait déjà assez, enfin, des moulins, ça, je pense qu'aujourd'hui, entre guillemets, Alain, vous avez... Ben, je vais faire un bon film, disons. C'est ça qui fonctionne, je pense. Ben, c'est ce que j'ai dit à Takis, hein, j'ai dit quand Takis m'a dit bravo pour ton score, moi, je lui dis, moi, je dirais plutôt bravo pour ton film. Tu vois, parce que c'est le film qui compte. Ouais, absolument. J'ai jamais gagné, mais même d'en faire cinq, c'est jamais gagné, c'est jamais gagné, non, non, non. Il y a ce qui joue aussi, il y a la concurrence, ce qu'il y a en face, ça, si... S'il y a une concurrence qui est pas trop forte, on a plus de chances de faire un bon score, si le film est bon. Mais moi, souvent, les gens, ils me disent, mais on dirait du cinéma, je dis, mais c'est pas on dirait du cinéma. Moi, je fais exactement ce que je ferais si je devais tourner un film, ça serait pareil, pour moi. Tout pareil. Sous-titrage ST' 501